Donc, Canyon nucléaire, nous parlions de la décroissance de l'iode. Sur ce coup-là, on ne vous dit rien du tout, on vous dira en bas, ça va finir. Avec 500 litres par seconde ici, tu vas demander de la corde ? Oui. Non. C'est ce que Laurent disait, très important, tu le fais ici. La communication d'un guidé, elle se fait au départ. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu vas déjà communiquer avec Amandine de ce que vous allez faire. Vous savez tous les deux ce que vous allez faire avant que tu partes la bande. C'est-à-dire que toi, Amandine, elle sait qu'elle va t'envoyer la corde, elle sait qu'elle va garder un petit peu de corde ici, d'accord ? Elle sait que toi, là-bas, c'est toi qui va le tendre. Elle sait qu'ici, il faut qu'elle accroche la corde. Elle sait tout avant que tu sois là-bas en bas. D'accord. Sinon, arrivé en bas, tu vas lui dire, d'abord, elle accroche, fais ci, fais ça. Elle va être là, elle va se poser des questions, quoi. D'accord. Donc, la communication pour un guidé, elle se fait avant de descendre. D'accord. Et puis après, on n'en change pas. Même s'il y a une petite modification, on reste comme ça. D'accord. D'accord. Le guidé, c'est quelque chose qui s'organise ici. D'accord. Et après, quand tu es en bas, tu sais ce que tu as à faire. Et elle sait ce que toi, tu éteins. D'accord. 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 là s'il est arrosé sous la cascade tout le long et qu'il est mal il est en train de mourir ça va la victime là t'es presque mort sous la cascade non mais bon la victime est celui qui l'a installé oui c'est vrai très clairement sur un anneau comme ça ça pose aucun problème de mettre à mousquetons tu vois le risque c'est une vrille tu lâches tout le truc il est bloqué et vrillé pour le défaire tu fais comment ? c'est dangereux voilà voilà non tu as tout défait là vas-y enlève tout c'est l'atelier de tricotage enlève tout enlève tout mettons bien en ce qui est intéressant de savoir c'est en combien de temps en fait tu es capable de débrayer ouais voilà et avec cette merde là une fois qu'il est bien coincé comme ça c'est pas terrible terrible on trouve nous on fait beaucoup de huit embutés huit embutés j'y arrive pas c'est pas bien ça huit embutés j'arrive pas à se débrayer de la main il est en train de m'apprendre parce que suivant les personnes qui vont je débraye à l'avance ouais et puis je fais des cendres tu déverrouilles ouais je déverrouilles comme ça au moins s'il y a un souci s'il y a beaucoup d'eau et tout ouais qu'est-ce qu'ils font en bas ? ouais tu me fermes bien sûr voilà tu es parti tu as le sac au dos ça va te tirer un peu sur le tu peux le mettre de côté c'est lourd hein ? non non je peux le faire dans le dos ah ouais c'est vrai ? ouais c'est normal t'es bruit ? ouais c'est normal c'est normal tu vois c'est pour éviter tes casquettes dangereuses tout comme ça ouais ouais c'est-à-dire s'il y a une merde en fait en bas voilà tu évites la cascade tu vas voler là tu vas t'envoler à la limite tu lâches tout hein ta main à gauche elle gêne plus que de choses mais une seule main et lâche tout là franchement pour les vitres il faut aller lâcher tout franchement pour les vitres il faut aller lâcher tout c'est comment pour les... c'est comment pour les... c'est comment pour les... c'est comment pour les... tu... toi pour descendre en haut c'est très bien tiens est-ce que tu peux t'arrêter là ? tu peux t'arrêter complètement ? top chrono tu le débrayes allez top chrono tu le débrayes top 1 2 3 4 5 6 7 8 3 c'est un peu violent ça va Fred ? c'est carrément violent oui c'est super violent ou encore ? енным réveil du coup du coup